ok bonjour à tous alors juste pour résumer on est éleveur de husky je suis mûcheur donc on part avec nos chiens l'hiver et ma femme est éleveur donc sélection des chiots et ventes donc on a une ferme qui est remembrée sur quatre hectares avec des terres agricoles pour pour l'herbe pour le foin on produit beaucoup de choses ici au début il n'y avait que de la tonte et puis on s'est vraiment rendu compte un peu comme tout le monde en regardant la qualité des fruits qu'on achetait la qualité des légumes qu'on achetait et tout ça on a voulu s'y mettre on a voulu commencer à planter et planter de plus en plus voilà donc là on est vraiment au début parce que 2018 vous allez voir la deuxième partie on va aller de l'autre côté mais la première partie du verger et de l'autre côté plutôt côté chien puisque c'est une partie qui est vraiment plein sud et protégé des vents du nord donc les agrumes en pleine terre sont de l'autre côté avec un verger on va et on plante énormément et puis après on a pris possession de cette partie là du jardin pour planter un maximum de fruitiers on sait donc ça marche alors cette année évidemment pour tout le monde très mauvaise année beaucoup de pluie au printemps donc beaucoup de fleurs qui sont tombées qu'on qui ont avorté donc bon on arrive quand même à dégager quelques fruits ma femme est passionnée de tout ce qui est plutôt exotique moi je connaissais tout ce qui était local mais donc en fait on fait des essais d'ici quelques années ça sera vraiment un laboratoire vous voyez des aziminiers vous allez voir des plats de passiflore en intérieur et en extérieur bon les kaki les kiwis énormément de petits fruits donc chaque année on a des fruits supplémentaires première année truc de fructification pour les kaki et puis ce qui se passe c'est que les fruits c'est bien mais à un moment donné janvier février mars où il n'y a plus rien on a plus de fruits donc on s'est dit qu'est ce qu'on peut faire pour essayer d'avoir des fruits au moment où on arrive au bout de la conservation des pommes des poires en fait il n'y a plus rien dans les cajots et puis en gros on est obligé de descendre au rabiot pour acheter nos fruits voilà et puis on a commencé à s'intéresser donc 2018 2019 aux agrumes on est tombé comme tout le monde sur la vidéo d'olivier bigiot agrumes résistants au froid et là c'était parti donc typiquement 2020 voilà un yuzu qui a été acheté tout petit mais vraiment planté petit on n'y connaissait rien un sion de 40 cm et il a quatre ans il a fait ses premières fleurs cette année malheureusement le froid il a il a vraiment fleuri très tôt le froid les a les a enfin la pluie surtout c'est pas tant le froid c'est la pluie les a fait tomber mais c'est pas grave parce qu'il a quatre ans donc la fructification pour pour le yuzu bon c'est dans la à partir de la quatrième année quoi donc voilà donc les agrumes c'est venu comme ça on s'est dit on va essayer de produire des agrumes pour avoir des oranges des koumkwad des clémentines des mandarines à un moment donné où il ya plus fruits dans le dans les cajots voilà donc ce que je vous propose c'est qu'on commence vraiment chronologiquement le début par la greffe et puis qu'on voit qu'on évolue qu'on voit l'évolution de l'agrume vraiment du greffage les un an les deux ans les trois ans les pleines terres et ben on y va tout ça c'est issu de greffage et donc on voit donc la greffage de l'année il ya les dates voilà 7 juillet 2020 donc le dernier le petit dernier qui vient de débourrer alors ça ça fait 115 jours quand ça déboure c'est 7 juillet 7 juillet donc il peut se passer entre 15 jours et un mois à deux mois et des fois ça peut être plus long c'est pas pourquoi le débourrage mais quand on commence à voir le premier bourgeon ça va ça va vraiment et puis que le plan qu'on a le bon le bon le bon terreau que tout va bien que c'est pas trop trempé ou trop sec que tout va bien ça va vraiment très vite alors alors ça c'est une super question parce que donc faut pas ne faut pas me prendre pour un professionnel en fait ça fait très peu de temps qu'on a commencé il ya des beaux agrumes mais la vraie difficulté c'est le pont cyrus c'est la culture du pont cyrus là on est je suis pas au top on n'est pas encore au top bien que à force de parler avec les gens qui connaissent je te parler de la forêt des saveurs la ligne maugé qui est venue il n'y a pas longtemps donc on en a beaucoup discuté le bon terreau pour un pont cyrus puisque nous on va vraiment misé on va parler porte greffe après surtout porte greffe pour la région puisque bon on va dire la normandie quoi on va dire ici pas trop de sol calcaire alors il ya peut-être des sols calcaire chez vous mais nous ça va être argileux argilo limoneux voilà une terre enrichie donc le bon terreau c'est quelque chose de léger super drainant dès lors qu'on met un peu au début on a mis de la terre végétale on a mis 15% de terre végétale 15% de compost 50% de terreau un terreau horticole et tout et bah somme toute ça finit par se compacter et le pont cyrus en fait il meurt même si vous trempez pas il meurt d'asphyxie racinaire enfin il meurt où il dégénère en fait et il pousse pas je vais vous en montrer donc là je suis en pleine période de rempotage donc ils sont en stase c'est à dire qu'ils sont pas morts mais ils vont mettre deux ou trois mois à végéter puis repartir il y en a déjà qui sont repartis parce qu'on avait vraiment pas le bon terreau c'est à dire que bon ben j'en ai discuté avec olivier bigiot il m'a dit tu as un problème avec un agrume tu prends le tronc tu tapes le pot et tu regarde ce qui se passe dessous et j'ai mis du temps à vraiment comprendre ça parce qu'on se dit si on fait ça on va remettre la racine à nu et tout ça et c'est vraiment ce qu'il faut faire et en faisant ça j'ai vu que en fait il y avait le chignon de l'agrume qui était dur comme du caillou tout autour il y avait un terreau un terreau assez drainant donc en fait qu'est ce qui se passait quand on mettait l'eau et et ben le bloc de béton autour du chignon du petit chignon racinaire parce que c'est vraiment tout petit foutait le camp autour du pot on avait l'impression qu'on arrosé mais en fait le chignon racinaire il prenait jamais la flotte lui ça donc pas d'eau plus asphyxie plus éventuellement un sol qui n'est pas trop vivant parce que trop compact donc en fait on a tout revu je suis allé à la pépinière savoir vert pour discuter avec lui de ce qu'il utilisait pour ses plantes parce que le progron là le super terreau professionnel que vous certains de vous doivent connaître oui c'est inaccessible pour nous faut acheter des palettes de 10 sacs de 70 kg enfin des palettes de 700 kg quoi pour avoir des tarifs et puis donc c'est trop à mon niveau c'est vraiment trop moi j'achète un ou deux sacs pour rempoter puis ça j'ai 70 agrumes une cinquantaine en pot donc voilà donc vraiment c'est un terreau qui est vraiment super léger qui filtre l'eau c'est à dire si vous vous trompez si vous vous trompez que vous mettez trop d'eau il y a une homogénéité entre le haut du pot et le bas du pot c'est à dire pas sec en haut et trempé en bas c'est toujours plus ou moins homogène et c'est vraiment c'est vraiment le 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 type de terreau qu'il faut rechercher c'est jiffy voilà lui fonctionne avec jiffy donc il l'achète en gros sacs super compacté il a une décompacteuse et en fait il vend pour pour les clients ou en semi pro des sacs de 70 litres voilà et alors depuis franchement voilà celui là il était il était presque en train de dépérir voilà regardez voyez il y en a un ici là les feuilles sont encore jaunes tout était blanc il ya encore un mois c'est dire en train de crever quoi voilà donc rempotage chignonnage total on a remis tout en racines nues donc la maîtrise pour les pots la maîtrise du terreau pour la culture en pot c'est c'est un domaine qui est encore qui est vraiment particulier pour pour l'agrume quoi donc nous on est en en augmentation de compétences on voit bien quand ça va pas on le voit quand ça va pas vous le voyez tout de suite au lieu de ben voilà de faire des belles feuilles plus c'est foncé plus c'est en forme quand vous voyez des petites feuilles comme ça donc là il est en train de récupérer il ya des petites nervures vertes jaunes il est en train de récupérer celui là si ça verdit ça va dans le bon sens si ça continue à jaunir c'est qu'il y a encore un truc à corriger donc des fois repasser avec un petit engrais liquide pour 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 aider quoi parce que on fonctionne en engrais bio longue durée voilà les mois père engrais agrumes bio mois un père actimus pour la vie du sol nous on fonctionne comme ça c'est un les conseils d'olivier et on vous voyez les couleurs des feuilles lui il est un petit peu spécial c'est un caracara donc il est un peu plus gourmand que les autres on a l'impression qu'il est un petit peu plus gourmand donc actimus en fait c'est pas vraiment un engrais c'est plus un amendement en fait ça va nourrir le sol augmenter la vie du sol fournir un petit peu d'engrais parce que c'est assez un 4 3 4 donc c'est vraiment pas c'est pas violent quoi on va pas cuire un agrume avec ça mais par contre le fait d'alterner engrais riche azote potassium c'est bon donc nous on le fait dès qu'on voit nos agrumes débourrés c'est celui là ça c'est sa deuxième pousse violette des vallées orangé violette des vallées 15 février ça démarre 15 17 février ça démarre dès qu'on voit que ça démarre on dépaille on gratte pas le sol parce que vraiment voilà on pousse on pousse et sur soit là les bacs font 70 mois on parlera de la de la plantation on fera un petit topo sur la plantation parce que ça c'est quelque chose qui me qui me plaît énormément et on a appliqué la même méthode pour les agrumes que pour tout ce qu'on a planté ici c'est à dire la maxi fosse quoi ici vous imaginez les agrumes ils sont plantés dans des fosses de 700 litres 70 70 70 on a tout enlevé on a gardé la terre la bonne terre végétale soit ici c'est vraiment une bonne terre vous avez vous avez des topinières elles sont noires c'est vraiment une très bonne terre végétale donc on a gardé les 25 cm que j'ai mis dans une remorque de côté enlever tous les cailloux et on a fait 30 30 30 30 % de terre végétale 30 % d'un compost vraiment un compost riche riche avec de la matière organique pas encore totalement décomposée vraiment pour qu'il y ait de la matière organique et puis 30 % d'un bon terreau bon alors terreau agrumes mais bon c'est un peu hors de prix un bon terreau horticole assez riche on va dire voilà en fait bon on est amateur mais on voit bien ce qu'il faut imaginer je pourrais vous montrer c'est que la serre à deux ans nos agrumes qu'on a acheté en pot tous ceux que vous voyez en pleine terre donc il y a dix agrumes en pleine terre là cinq sur chaque ligne tout le reste c'est des pots ce qu'il faut imaginer c'est que le pomelo ou les orangés ce sont des sillons de 60 cm qu'on a planté en mars 2023 voilà ça c'est avant mars 2023 il n'y avait rien en pleine terre j'ai vous allez sur mon profil facebook vous allez voir entre mars et avril il y a le projet de plantation et vous voyez des sillons la serre elle est vide donc quand je dis un sillon c'est ça voilà ce qu'on a planté ça ça vaut entre 40 et 50 balles et on a planté ça le pomelo pareil donc quand il y a vraiment de la richesse ça pousse très vite alors le ph nous on sait que notre terre elle est à 6 ici ph de 6 6 6 2 voilà je vous et ça comment bah l'agrume c'est si si vous créez votre fausse et que vous créez votre sol si vous faites un ph de 6 c'est bien 6 6 2 c'est bien donc les terres horticole sont à 6 2 moi la terre végétale à 6 j'avais un compost qui était un petit peu plus élevé mais nous on a testé on a vraiment testé on a on a pris nos trois nos trois apports on a vraiment testé donc moi je dois tourner alors c'est vrai quand la matière organique se décompose le coup le compost ça monte un petit peu mais bon voilà c'est pas on n'est pas au dessus de cette quoi et moi je sais vraiment que l'agrume adore l'acide parce que vous allez voir de l'autre côté enfin quand je dis acide c'est vraiment l'écorce est à quatre et demi huit on l'a testé un le compost d'écorce il est vraiment c'est de l'écorce de pain voilà il ya vous verrez pas un pet de terre à nu c'est viscéral chez moi je ne peux pas laisser ma terre à nu et je sais que l'écorce ce n'est pas fermentissible c'est à dire c'est pas de du foin c'est pas de la paille qui va se décomposer le champignon il est très utile pour l'agrume ça c'est sûr mais il tout le monde dans l'agrume apport à peur en fait de la maladie du champignon le phytospora donc des gens sont vraiment les agrumiculteurs sont vraiment très stressés par les attaques de champignons sur le tronc sur le le groupe fou d'agrumes on voit ça tous les jours un des troncs moi j'ai quatre ans de recul avec tout ce qui est planté en pleine terre et huit centimètres de de comment d'écorce voilà et quand je quand je mets mon engrais que je sors l'écorce l'écorce quand même elles se décomposent avec les années il y a un petit donc il y a un espèce de petit terreau d'écorce c'est là que sont tous les mycéliums d'écorce c'est là que sont tous les mycéliums de l'agrume donc c'est un agrume qui n'aime pas un milieu il le fuit il va le fuir il va envoyer ses mycéliums ailleurs mais pas donc je me dis que vraiment c'est qu'il aime ça et vous avez j'ai mon agrume je dépaille et à la surface du terreau sur 70 centimètres carrés au pied de chaque chaque agrume donc je suis obligé de remettre un petit peu de matière pour ne pas mettre mon engrais organique sur le mycélium parce que c'est quand même quand il se décompose avec l'eau c'est pas terrible même si c'est pas violent mais j'ai quand même un 13 7 13 pour en engrais quelque chose comme ça donc donc je remets un petit peu de compost un petit peu de terre végétale et puis voilà à l'aplomb du feuillage je mets mon engrais mais en tous les cas je suis sûr d'un truc c'est qu'il aime vraiment le milieu acide ça parce que l'écorce là bas c'est 5-2 le compost d'écorce on l'a testé en éprouvette c'est vraiment très bas quoi et ça le dérange pas donc quand vous achetez un agrume il y a un truc qui est super important c'est la hauteur du point de greffe quand vous allez donc c'est moins important si vous voulez faire de la culture en peau mais si vous voulez faire de la culture en pleine terre assurez-vous que le point de greffe ne soit pas trop près du sol donc le navelina nous on a élevé deux ans en peau et en fait ce qui se passe c'est que le point de greffe il est très très bas bien qu'on ait préparé nos fosses un peu longtemps à l'avance quand vous préparez une fosse sur 70 enfin 50 cm de profondeur plus les 30 qui en hauteur comme il y a de la matière organique ça a tendance à descendre donc en gros vous plantez votre agrume au ras de la terre mais ils étaient un petit peu plus haut que ça vous voyez qu'il y en a qui ont descendu et le plus celui qui a le plus descendu c'est le navelina donc quand je remets un peu de compost que je dépaille parce qu'il y a l'engrais mais aussi je produis mon compost donc de l'herbe du foin les déchets voilà 50 50 vers brun et quand c'est super bien décomposé bien noir et tout ça on enlève toute l'écorce et on remet un bon 5 ou 6 cm et comme le point de greffe il est bas il faut surtout pas le recouvrir voilà bon ça c'est connu tous les arbres routiers on enterre pas le point de greffe sinon ça peut repartir et l'agrume c'est pareil donc ce machin là il y a des pépinières qui vendent leurs agrumes comme ça c'est des pots qui sont reconstituables en fait il y a un petit socle et puis on peut le mettre du diamètre qu'on veut il y a des socles de 20 de 30 de voilà donc je l'ai mis pour pouvoir recharger sur les côtés en laissant le point de greffe en aérien alors les 10 donc je vais vous les présenter les quatre premiers ce sont quatre orangés le cinquième là-bas aussi un orangé en face un pomelo après deux face à face des satsuma donc mandariniers il y a un okitsu et un owari donc il y en a un qui est précoce et l'autre qui est un petit peu moins précoce au fond un clémentinier et puis alors ce citronnier qui a huit ans qu'on a élevé longtemps en peau super rustique il a passé des hivers en peau dehors ici bon on est dans le cotentin on est privilégié on n'a pas du moins neuf mais il a pris moins quatre moins cinq il a gardé en peau ouais voilà jusqu'à donc ça c'était notre période avant passionné d'agrumes quoi on a eu des orangés en peau qu'on laissait devant la terrasse de la maison pour une goutte d'eau parce qu'on pensait que l'oranger et le citronnier bah comme tout le monde ça avait pas besoin d'eau pour pousser voilà on n'y connaissait rien mais voilà notre plus vieille agrume c'est le citronnier il a une production de ouf il est chargé il a donc on a des citrons tout l'hiver au printemps l'été là il ya un peu de retard les citrons vous voyez parce que la météo quoi la météo on n'y peut rien voilà on a une météo de rem cette année donc forcément vous voyez là le violette des vallées qui est en floraison il aurait dû fleurir il ya un mois et demi quoi mais là ça on est obligé de s'adapter donc alors l'hiver l'hiver les pleines terres on va dire du mois de novembre vraiment tant qu'il pleut vraiment qu'on a l'eau par capillarité les agrumes là ils ont descendu ils sont descendus comme il y a des comment j'ai créé mes fosses l'eau y va et on voit bien que quand on teste avec nos sondes l'hiver on n'arrose pas les pleines terres on arrose nos pots une à deux fois par mois voilà parce que l'hiver il ya 90% d'humidité dans la serre il n'y a pas d'évaporation il n'y a pas de transpiration on contrôle quand même que les pots ne sèchent pas mais l'hiver c'est souvent fermé ouais dès qu'on peut on ouvre voilà s'il ya des belles journées janvier février même décembre le problème c'est le vent c'est que là on est ouest là c'est ouest complètement ouest on est quand même assez protégé il ya des grands arbres et tout mais donc ouais on essaie d'ouvrir donc le fond jamais ouvert l'hiver mais au moins une porte au moins une porte pour assécher ce dont on peut parler aussi c'est des deux grosses différences de soins sur les agrumes entre en serre et dehors et ça c'est quelque chose que j'ai découvert ah oui alors l'été l'été les agrumes pleine terre deux fois par semaine ouais on met ouais on charge quand même donc là ouais ça va être ça va être un bon 10 litres par agrumes voilà deux fois par semaine quoi voilà et un coup par mois si vraiment on a nos cuves qui sont bien chargés comme là tout de suite tout tout le bac j'enlève carrément le machin j'enlève mon pistolet et je pars du bas et je vraiment je trempe mon bac quoi pour et parce qu'en fait les mycéliums il se croisent les mycéliums de celui-là il file il file vraiment loin donc là il ya du mycélium partout donc on arrose vraiment à l'aplomb du feuillage mais on s'assure que il n'y ait pas une zone sèche on va dire chose on est sûr de ça l'hiver parce que la l'humidité remonte la bâche elle est trempée l'hiver ici ouais donc donc on a vraiment de l'eau c'est un terrain où on manque pas d'eau ici on a toute une partie vraiment humide là alors je suis pas alors oui alors dans la serre j'arrose le feuillage déjà les agrumes ils adorent ça ça c'est ça c'est sûr il ya bénédict et michel bachès ils en parlent beaucoup et ça moi je vois bien des fois alors le souci enfin le souci c'est que mon arrosage je le fais à l'eau du réseau donc d'un côté j'aime pas trop l'eau du réseau parce que là on est 100% eau de pluie tout le jardin tout ça c'est de l'eau de pluie l'eau d'arrosage c'est de l'eau de pluie mais on voit bien quand même que dès que dès que l'agrume reçoit de l'eau et tout on voit bien on voit bien son moins son bien-être quoi il ya une réponse tout de suite les petits bourgeons qui sortent et tout ça et j'ai un collègue qui est à jaubourg aussi et on a partagé la même la même expérience là dessus par quoi l'arrosage des agrumes au jet pression c'est plutôt pour la lutte contre les prédateurs donc je vous parlais tout à l'heure des deux différences entre de travail et de soins entre l'agrume en serre et l'agrume pleine terre à l'extérieur chez nous l'agrume pleine terre en extérieur il se débrouille tout seul il n'y a rien à faire on s'en occupe pas vous allez voir de l'autre côté vous avez eu le yuzu là on s'en occupe pas il n'y a pas de cochenis il n'y a pas de prédateurs il n'y a pas de il n'y a rien un coup de taille s'il ya un truc qui vous plaît pas un coup de mise en forme mais l'eau elle tombe du ciel même l'été je contrôle juste mais c'est tout là on a eu 15 mm en 30 mm cette semaine il n'y a pas arrosé les agrumes on est en plein mois d'août voilà donc je sais c'est pareil ils sont en bac surélevé dehors et donc deux donc moi je suis vraiment donc la serre nous est un est un plus pour la production de fruits vous allez voir il ya des fruits on est sûr qu'on a des fruits c'est pas la première fois qu'on en mange dehors dans le cotentin on a déjà une petite expérience sur les satsumas on a déjà mangé des mandarines et mais moi je suis super motivé pour en planter un maximum dehors je peux vraiment transformer mon terrain en laboratoire on va voir jusqu'où on va mais tout ce que j'ai greffé tout ça c'est mais assez mes arbres plus plus des échanges avec des passionnés mais tous les agrumes qui sont ici sur la bande sont sortis depuis le mois de mai et alors notre protocole ce qu'on a fait les erreurs des débutants c'est à dire planter trop petit trop tôt ça c'est une erreur il faut moi je moi je le dis tout le monde n'est pas d'accord avec ça voilà si vous voulez planter en normandie un agrume moi c'est parce que je l'ai vécu celui là voyez la taille du tronc c'est un xishan résistance au froid moins 12 moins 13 on l'a planté en 2022 dehors avec les hôtes vous allez voir il ya deux bacs qui se font face trois agrumes dans un bac trois agrumes dans l'autre il en manque un celui là il ya on a eu moins deux donc en gros il était dans cet état là voilà il était donc le tronc il avait deux baguettes parti et tout est à peu près dans cet état là il n'a pas supporté les cinq tempêtes à 100 km heure plus les moins 2 et le petit coup de neige il a grillé donc il n'est pas mort je les déterrer je les remis en pot super content il est reparti donc moi mon expérience c'est on plante pas un truc comme ça on plante je vais vous montrer dehors on plante un agrume qu'on a acheté dans une pépinière donc il est greffé il est vendu soit un an après la greffe soit idéalement deux ans après la grève donc votre agrumes il a deux ans vous l'élevez l'année 3 et l'année 4 en pot pour qu'il fasse qu'il linifie que tout soit tout ça donc il qu'il est vraiment des charpentières bien linifié voyez il n'y a rien de linifié il n'y a rien de il n'y a pas de il n'y a pas de si celle là elle crame c'est pas très grave vous allez perdre 10 cm de jeunes pousses c'est pas très grave votre agrume vous n'allez pas le perdre par contre si tout si le peu que vous avez n'est pas assez résistant et ben votre agrume il crame donc en fait nous notre projet c'est ça c'est vraiment d'élever un maximum d'agrumes résistant au froid donc jusqu'à nous on peut aller on va pour l'instant on va pas forcément aller jusqu'au citron même si je sais que je vais le faire parce que celui là le mien là il est vraiment résistant au froid mais bon j'en ai tellement à faire avant pour avoir des fruits plus tôt et pour leur trouver de la place que après après on peut parler on peut parler de variété on va parler de variété mais voilà vraiment en normandie bon dans le cotentin mais en normandie parce qu'après plus on descend dans la manche et ou par chez toi c'est plus du tout le même trip à nous on ça fait des années qu'on n'a pas eu moins cinq quoi on va avoir ici on va avoir moins trois quoi moins trois et pas de gel dans la serre il ya une vous avez vu là là comment s'appelle les fruits de la passion là bas bon ben oui voilà donc alors double bâche donc plus les bacs qui qui refournissent de la chaleur thermique l'hiver c'est à dire dès qu'il ya le moindre rayon rayon de soleil en plein mois de janvier porte fermée j'ai 24 degrés dans la serre donc ça charge à ça charge charge et puis la nuit ça redonne un peu de chaleur et j'ai déjà vu moins trois dehors deux degrés dans la serre quoi donc là il ya vraiment à un mètre quoi alors voilà donc l'acclimatation il ya beaucoup de gens qui parlent d'acclimatation donc cela qui sont ceux ci là tous ceux qui sont sur la bande sont des agrumes de deux ans deux ans après la greffe ou à la plupart c'est deux ans après la greffe et donc encore deux ans encore deux ans en pot et sachant que là on les a sortis ils ont fait mais ils vont aller jusqu'au premier froid septembre 15 septembre 15 octobre si on a une arrière saison sympa pour les habituer au vent à la pluie et tout ça on les laisse dehors dès que ça commence à craindre trop de tempête trop de froid et tout ça on les rentre on les met devant nos bacs donc j'ai une ligne devant les bacs donc ils sont plein sud ils prennent le soleil ils sont protégés l'année d'après on va on va gagner un mois je vais les sortir en mars et je vais les rentrer en novembre et l'année d'après plantation et je pense que c'est vraiment il ya beaucoup de gens qui perdent des agrumes parce qu'ils vont ils vont trop vite et moi je les fais un erreur voilà moins de moins 12 moins 13 moins 12 moins 13 bon bas il n'a pas tenu et je suis certain qu'il est résistant au froid mais ça c'est trop tendre quoi si je le laisse si je le plante en pleine terre là maintenant ou au mois de mai et puis que et puis qu'on a un hiver surtout que là on a eu un hiver enfin 1350 mm de flotte mais par contre la bonne nouvelle c'est que sur pont cyrus et porte greffe 44 75 aucun problème ils ont pris des tonnes de flotte il n'y en a pas un cas pourri enfin la flotte pas de problème donc après il y a du du comment du fa5 alors j'ai quelques agrumes sur fa5 orangé karakara sur fa5 donc celui là je vais lever et c'est 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 celui là le papa le la maman ou le papa comme vous voulez il est là donc je les greffer et en fait tout ce que j'ai prélevé sur mes pieds mères et ben c'est voilà c'est gratuit porte greffe je les lève en pot et j'essaye de les de les planter dehors alors pépinière spécialisée à part notre premier yuzu celui que vous avez c'est un yuzu ana yuzu jardiland et mais le mais on a de la chance le porte greffe doit être bon parce que si c'était un c35 il serait mort alors je vais vous dire pourquoi parce qu'en fait on en a acheté trois on a acheté le yuzu et deux mandariniers et les deux mandariniers ils ont super produit donc très productif là le premier hiver 35 mandarines comme ça et le deuxième hiver rectifier donc le porte greffe a dû commencer à pourrir ou est le deuxième hiver et les deux mandariniers rectifier alors les pépinières il ya il ya on a des super pépinières en france il y en a beaucoup qui viennent de chez vessière un mathieu vessière on a acheté beaucoup à l'ombre du figuier voilà c'est en non non c'est bretagne à l'ombre du figuier bretagne végétal 85 aussi et on privilégie des pépinières qui font leur greffe pas enfin nous ça nous botte moins quand c'est des agrumes vendus qui viennent d'espagne même si les espagnols vraiment sont des bons producteurs d'agrumes ils ont ils ont essuyé des grosses maladies sanitaires donc ils feront très très attention maintenant voilà bon le souci des jardineries c'est pour pour chez vous pour la normandie ça va pas être les bons porte greffe ça va être du citrumello ça va être du volcamériana et moi je suis certain d'ailleurs en prenant la photo du pied parce qu'on arrive à les reconnaître avec un peu d'expérience on a vraiment voilà le le fa5 il ne ressemble pas au pont cyrus les couleurs sont pas les mêmes donc on arrive à les reconnaître et un volcamériana qui est très productif planté en normandie avec la pluie ça le fait pas c'est clair et en plus il n'est pas résistant au froid donc par exemple dans ta région c'est il est condamné c'est clair donc il faut aller chercher en un du pont cyrus en deux du 44 75 il est un petit peu moins résistant surtout au sol lourd si vous êtes dans une région à sol très lourd faut vraiment voilà argileux faut vraiment choisir du pont cyrus mais moi j'en ai planté et pour l'instant ça se passe pas mal l'avantage c'est qu'il pousse plus vite que le pont cyrus il pousse beaucoup plus vite donc mise à fruits plus rapide bah typiquement on a déjà mangé des oranges alors ça c'est un c35 alors les c35 c'est vraiment les porte greffe pour le sud ça c'est le seul c35 qu'on a donc deuxième année de fructification et vous avez en fait un orangé caracara qui lui n'a pas encore fait de fleurs il est sur pont cyrus donc souvent on attend un an de plus voire deux la pousse est plus lente et la mise à fruits est plus lente avec le pont cyrus mais par contre il est vraiment très costaud pour notre région c'est l'avantage et il ya plein plein de gens je discute sur food agrumes avec avec des passionnés producteurs de porte greffe le fa5 tout le monde en revient un petit peu alors c'est c'est super pour la mise à fruits c'est très productif mais c'est super sensible donc bon moi j'en ai j'en ai fait pour essayer avec mon sol étant donné que je fais mes fausses et que je peux faire mon mélange donc adapter aux porte greffe faire plus ou moins lourd mettre du sable un peu de gravier par exemple pour le fa5 pour que ça soit vraiment très drainant voilà voilà bah ça eux ils vont faire quasiment leur première année là dedans toute façon on le voit un agrume qui commence à pualler qui commence à chignonner bah vous allez le voir il va stagner si vous êtes en période de pousse alors il y a deux périodes de pousse dans l'agrume il y a ben suivant si vous êtes en serre ça va être février février mars là ça vous voyez les premiers bourgeons premier bourgeon ça débourent en serre ça va très très vite dehors il y a un mois et demi d'écart avec le dehors c'est à dire que des satsuma mandarinier on a les mêmes deux dans dehors il ya presque deux mois d'écart sur les fruits quoi ça c'est le problème et le problème de la météo c'est que nous dans le cotentin ici alors certes on est privilégié pour les températures c'est à dire qu'on peut aller très loin dans ce qu'on peut planter dehors parce que ça va pas cramer par le froid par contre la notre saison elle est super courte c'est à dire que ben on est en on est en février il fait froid on est en mars et ben il fait toujours froid on est en avril c'est quand le printemps on est en mai ben merde c'est bientôt l'été mais toujours froid et l'agrume je regardais encore il n'y a pas longtemps une vidéo de madame kissa qui est super intéressante qui présente sa forêt fruitière et tout et elle le dit elle le répète l'agrume c'est la chaleur dans le pot qu'il fait démarrer c'est pour ça que ça démarre vraiment très très vite parce que porte fermée je vous disais en février on va avoir tout de suite 25 degrés en journée donc là la terre se réchauffe très vite et ça part pour les avoir les 20 degrés il dit comment ça décolle à 20 degrés en fait pour les avoir dehors ben on attend quoi et donc il y en a qui sont moins susceptibles que d'autres le yuzu par exemple si vous avez un agrume à planter dans la région on voit bien moi j'en ai trois c'est le yuzu il s'éclate ici quoi il s'éclate il a de l'eau il craint pas le froid parce que le yuzu c'est moins 20 donc franchement lui quand il fait même moins 9 il s'en cogne quoi moins 10 et et donc on commence par un yuzu et puis tu parlais juste de la taille je vais juste finir la taille donc en fait nous on a une serre ici c'est 10 mètres par 6,50 et l'idée c'est que chaque agrume on a on a on a fait plusieurs plans mais bon les trois lignes ça tout ça nous paraissait vraiment compliqué voilà sachant comme ça on peut mettre des pots et tout donc chaque agrume à 1 mètre 70 2 il ya 1 mètre 70 on va dire entre entre chaque pied alors les hybrides des hybrides assez bizarre et peu commun on va dire ça c'est un hybride de nachy et de poire et dans les autres hybrides là il ya des hybrides qui ont été fait entre prunes pêche abricot de façon à essayer de ne pas avoir la cloque et d'avoir la rusticité de la prune pour les régions du nord tout en espérant avoir les des fruits ça fait un fruit qui ressemble à l'abricot pêche et qui est très très sucré qu'un indice brix de sucre assez élevé il n'a pas encore fructifié parce que bon il est très précoce et on a quand même des printemps qui n'ont pas été top là donc il fleurit mais bon il n'a pas encore fructifié et il faut il est pollinisé par les abricotiers donc là on a plein d'abricotiers on a trois abricotiers différents et on a on a un autre hybride pareil bon qui est un petit peu moins en forme au niveau du porte greffe il est un petit peu bizarre si avec la pépinière de la lande on leur a fourni justement des branches pour qu'ils bouturent bas logiquement oui parce que c'est si on prend un greffon tu prends un greffon d'agrumes et tous les agrumes sont aussi bridés donc en fait voilà c'est normal et on a de l'autre côté là bas si on veut continuer dans les hybrides les quatre qui sont des plus hautes le mélange prune avec abricot qu'on trouve des fois sur les tailles de certains marchands on en a goûté ça s'appelle aussi l'oeuf de dinosaure le fruit les plus hautes sont mis juste à côté de pruniers deux pruniers parce qu'ils se pollinisent avec le prunier ils se pollinisent aussi entre eux donc ça c'est les plus hautes il y en a quatre variétés différentes avec des fruits plus ou moins rouges ils sont tous différents les fruits et puis voilà donc poli pollinisés avec la prune se pollinisent avec la prune donc là il ya deux pruniers et il y a un autre prunier là bas golden japan parce que évidemment faut que les fleurs soient en même temps comme le japan est précoce les plus hautes aussi voilà bon malheureusement dans la région pas encore de fruits mais en dordogne il y en a plein qui ont des fruits alors bon on attend voilà ils sont jeunes ils fleurissent donc on attend un printemps clément et puis aussi qu'ils se fassent alors là ils sont assez rapprochés parce que moi j'ai pris des quenouilles pour pas galoper en haut pour aller chercher les fruits il ya deux solutions soit on prend un plus grand mais qui va durer plus longtemps ou alors un petit quenouille comme ça moi c'est pas très long il ya il ya deux mètres quatre vingt bon c'est théoriquement c'est serré mais moi je trouve que c'est pas mal parce que si on prend par exemple ces poiriers là il a quand même plus de vingt ans on voit alors je suis partie sur cette base et en largeur il n'est pas si large que ça en fait et il produit on voit là un autre plus haute donc ça c'est le flavor candy et celui là c'est le flavor suprême oui ça c'est la myrtille américaine on en a mangé plein le sol il est à 6 et demi même ici et avec le païa ah moi je l'ai tenté il faut dire qu'on a mis du compost aussi peut-être pour ça alors quand tu es dit compost c'est du compost k8 oui oui les composts brûlés la k8 alors non mais là c'est juste un trou dans la terre et puis alors sous la bâche on a fait des fosses il voulait plus creuser donc on a pris une petite mini pelle parce qu'il en avait marre de faire des troubles c'était très caillouteux il a fallu trier la terre virer tous les cailloux et puis remélanger alors on a mélangé avec du compost et de la terre végétale de forêt aussi qu'on a récupéré et gratter le rebord de la route et ils avaient fait un tas ils nous ont dit vous pouvez taper dedans alors on l'a ramené et puis on a mélangé c'était top et ça les a fait développer ils n'ont que deux ans mais ils sont partis une vitesse voilà pour les raretés on peut aller voir donc les fameux féjoa lui il est auto fertile ils ont tous fleuri superbe et il ya toutes les autres variétés là ils sont assez jeunes on connaît des gens dans la région qui ont des fruits avec les féjoa là il ya quatre variétés il ya le mammouth il ya le je rappelle plus comment il s'appelle je vais te dire d'où ça vient ça c'est l'apollo alors ça c'est des arbousiers comme les arbousiers en corse et on a mangé des bonnes arbouses ça c'est bizarrement ça a bien marché ouais ça supporte tous les sols ça c'est la bricotier précoce paraît-il bon à voir c'est l'améra là il ya les petits kiwis qui oui d'un côté et puis kiwis jaune non ça c'est les golden kiwis le kiwis il s'épluche pas en fait on mange tout c'est super bon c'est sucré c'est intéressant ça vient plus vite ça fait deux fois la taille d'une cerise c'est super produit voilà et la peau la peau est douce elle est sucrée et tu manges tout quoi donc là il ya plusieurs mâles il faut mâle femelle un kiwis c'est pareil et il ya deux variétés de kiwis il ya des verts et des rouges et puis il faut il faut des mâles il faut un mâle kiwis et un mâle kiwi pour pour ça oui et puis en plus entre le kiwi vert kiwi jaune c'est pas le même mâle mais bon là il ya deux mâles pour kiwi jaune et il ya un tamouri pour pour les kiwis parce que bon pour assurer le coup mais le mâle est toujours beaucoup plus costaud fait plein de fleurs et la femelle a plus de mal à venir ben voilà un asie minier là c'est la fameuse manque du nord ça c'est pareil ça pas encore fructifié ils ont fait des fleurs mais il est conseillé d'enlever les fleurs la première année pour asie minier la manque du nord on en a plusieurs tous ceux qui sont comme ça là ils sont superbes cette année là les asie minier là ils ont super bien progressé il faut sept ans faut attendre sept ans six sept ans au mieux six ans la première année de fructification mais quand c'est parti après ça craint plus rien ça craint plus la grosse difficulté c'est que en fait il faut protéger les feuilles dans les trois premières années alors nous on l'a pas fait mais sinon voyant le voyez les feuilles les plus claires là ça c'est des brûlures du soleil et le soleil ici on est quand même dans le contentin et ça donne ça alors vous imaginez dans les dans les régions donc en fait il est il est il les cultive avec des parasols des ombrages pendant trois ou quatre ans il faut vraiment qu'ils prennent 15 ou 20 % de soleil par jour pas plus voilà parce que c'est un arbre de sous bois qui aime bien avoir donc même l'été 10 litres 10 litres tous les mercredis qui pleuvent qui pleuvent ou qu'il n'ait pas plu ils ont 10 litres par pied tous les mercredis voilà l'été l'été pour l'hiver mais voilà dès que ça commence à sécher c'était des machins qui poussait au bord des rivières dans les sous bois donc et la mangue est vraiment manque du nord par terre là c'est de l'ailo aloe vera enfin c'est une une espèce d'aloe vera qui gèle pas non et pas du tout gélif parce que moi je voulais là moi ça m'embête un petit peu cette gode et tout ça mais le gel le gel est utile utilisable mais il n'a pas le il n'a pas le même pouvoir que la vraie aloe vera mais c'est pareil tu grattes la feuille tu as un gel nous ont lu moi je l'utilisais à un moment donné les mouches il ya des mouches qui peuvent piquer les oreilles des chiens et c'est vraiment un répulsif efficace et en plus c'est un cicatrisant un peu comme l'aloe vera mais par contre on n'en a pas une grosse quantité quoi ça faut vraiment prendre beaucoup de donc quand j'ai taillé on va dire j'ai taillé 40 cm bon bah j'ai récupéré en plein été des feuilles et j'ai pu traiter mes chiens avec c'est assez efficace il ya des échecs un des fois parce que voilà voilà il ya des échecs là ça je sais pourquoi c'est parce que vraiment c'est là c'est la colonne d'eau il ya une résurgence l'hiver ici et il ya vraiment trop d'eau donc en fait à la place des trois arbres parce que celui du milieu bon je suis pas sûr qu'il aille bien loin là je vais je vais mettre des agrumes en bac versailles ici alors les bacs versailles l'orangerie du château de versailles tu n'as jamais vu donc en fait c'est pour pouvoir rentrer leurs agrumes et voilà c'est un bac en bois avec du fer forgé et tout ça voilà et ouais et ils pouvaient les déplacer et les mettre dans leurs orangeries c'est à dire les voûtes nous on fait ça pour les surélever en fait pour les isoler d'un terrain vraiment trop humide l'hiver là si je les porte si je les plante dans la dans leur fosse parce que les fosses sont toujours dessous et amendées mais si je les plante directement là dedans même avec 10 cm de surélévation c'est certain ça va pas le faire il ya trop d'eau vraiment trop d'eau ici et ouais c'est l'été l'été ça se stabilise mais l'hiver c'est vraiment très mouillé quoi gros grosse grosse production l'année dernière de vignes le tapis était couvert de raisins on n'a pas pu tout manger tellement c'était on l'a taillé ouais ouais on a du muscat bleu de du raisin fraise du blanc du non alors là ouais le spécialiste dans le nord la vigne du nord et on a bien fait parce que franchement avec les hectolitres d'eau qu'elles ont pris cet hiver tu vois les feuilles il n'y a rien il n'y a aucun traitement rien s'en occupe pas on taille c'est tout là je voulais juste vous montrer donc c'est un poncyrus de semis donc qui est planté depuis deux ans alors là j'ai deux options soit je le laisse pousser pour qu'il fasse un jour des fruits et que je puisse produire mes pépins de poncyrus c'est à dire je serai autonome dans la production de porte greffe si jamais on continue et puis voilà soit olivier bigiot quand il l'a vu il m'a dit un truc comme ça on rêve tous de ça tu as deux branches tu coupes tu greffes tu mets deux satsuma deux variétés de satsuma par exemple faut qu'ils soient quand même relativement compatibles on pourrait pas mettre un orangé et un satsuma ou voilà deux variétés poussantes du même niveau pour pas qu'il y en ait qu'ils prennent le dessus sur l'autre mais le souci qu'on a par rapport à ça c'est qu'il faut qu'on attende qu'il fasse assez chaud pour pouvoir greffer assez chaud en extérieur que nous on peut commencer à greffer en mars dans la serre dès mars on greffe mais là avant de greffer dehors il faut que le pied soit en végétation donc ça nous fait décaler quasiment d'un mois et demi deux mois or ce qu'on va greffer ça va être trop fragile pour l'hiver qui arrive et on pourra pas le rentrer donc 7 ans 7 à 8 ans au mieux 6 ans si j'ai de la chance il se plaît bien que un peu comme le yuzu voilà mais bon vraiment faut plus se tabler sur du parce que là c'est vraiment agrumes de semis on est dans l'agrumes de semis et j'avais un petit citronnier là sur la sur la table de semis aussi qui avait deux ans et là c'est long quoi il y en a qui disent même jusqu'à dix ans donc premiers arbres fruitiers on se sont ici ceux là donc il y en a qui sont coupés l'erreur qu'on a faite c'est d'acheter en pépinière pépinière locale des arbres en peau et en fait qui s'en racine jamais les arbres que vous achetez en peau ce sont des arbres de pépinière qui élève leurs arbres leur porte greffe en pleine terre il est il est des plantes de la pleine terre et pour que ça rentre dans un pot il coupe les charpentières racinaires et vous avez un arbre qui tiendra jamais donc ils se sont tous couchés voilà ça 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 2018 voilà donc donc il était aussi grand que le tous étaient aussi grands que l'abricotier sauf qu'avec les tempêtes successives vous avez des arbres que vous êtes obligés de tutorer à cause de la taille du du système racinaire oui donc en fait les ceux qui sont malades et qui correspondent pas à ce qu'on souhaite quand on a un arbre qui est malade ou qui penche et tout faut pas hésiter à changer faut pas hésiter à l'enlever et bon ben voilà il y avait des pommiers là bas à côté des maïs on les a tronçonné ça va se transformer en en tuteur et ici il y aura des agrumes alors on va garder ceux qui sont sains et qui produisent mais celui là il dégage et là il y aura un agrume parce qu'ici voyez le on est est ouest plein sud ils prennent le matin du le soleil du matin au soir et ils sont super protégés des vents donc voilà le premier élevé quatre ans en pot un petit mandarinier qui est blindé de mandarines on essaie de lui en enlever un maximum il en a jeté beaucoup il a peut-être fait une centaine de boules il en a jeté mais il en garde encore beaucoup là il ya un petit peu de retard par rapport à la saison parce que pareil on a eu le froid a eu du mal à arriver mais mais on a déjà mangé des mandarines succulentes sur cet arbre quoi ah oui 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 c'est à la taille d'une mandarine et voilà voilà donc tous les agrumes cela 2022 et cela planté en deux hivers dehors et planté vraiment petit quoi donc voilà le yuzu un peu plus mais bon on taille on taille on n'a pas trop envie non alors les satsuma ils ont un port un peu particulier alors ils peuvent ils peuvent pousser plus que ça mais mais c'est mais ils sont pas grands ils montent pas c'est pas des arbres qui font ils vont faire deux mètres cinquante quoi voilà donc après vous le taillez moi je le taillerai pour qu'il y ait une branche qui partent de chaque côté pareil là il ya un mètre 70 entre entre chaque arbre non c'est parce que avant il y avait des fruitiers ici donc c'était en fait le câble il faisait toute la ligne c'était la seule solution que j'avais trouvé pour pas qu'ils se couchent l'hiver on avait 18 fruitiers ici donc on les a supprimés et puis quand on a quand on s'est passionné pour l'agrume on s'est dit mais ici ça serait super et en fait tu vois le yuzu là il a explosé quoi alors le filet ouais c'est un truc qu'on a essayé parce que comme c'est vraiment du sol vivant il ya du compost sous le sous l'écorce il ya énormément voilà il gratte donc ça là le broyat c'est pour enrichir le sol donc je l'ai mis à l'été il va se décomposer et c'est pour enrichir le sol pour la plantation de l'année prochaine donc si j'ai des agrumes qui sont prêts à planter ils iront là voilà pour moi ça ça serait pas bon de pailler avec ça parce que c'est fermentissible donc là le champignon il peut se développer là dedans mais dans l'écorce il n'y a pas de problème voilà les donc sur le papier celui là c'est septembre mais nous on n'y sera pas nous on les mangera fin fin octobre ok disons entre ouais entre fin octobre et puis ça peut aller après c'est le froid le froid fait maturer le fruit voilà il va commencer à devenir donc c'est pas un souci s'il ya des fruits qui restent jusqu'en décembre c'est pas un souci quoi ils peuvent rester sur l'arbre plus il reste sur l'arbre longtemps et plus il sucre voilà c'est ça qui est bien sur le satsuma c'est que tu prélèves du de verre mûr ils sont les fruits sont verts mais ils sont mûrs et tu peux les laisser maturer plusieurs mois sur sur l'arbre c'est ça qui est génial que le truc le sol c'est vraiment amendé c'est vraiment vous prenez un seul comme ça vous faites un petit trou vous mettez l'agrume dedans il poussera pas quoi bah pareil largeur la fosse ouais on l'a fait à la main mais le trou on a fait 60 là là le ça fait 70 j'ai fait une fosse de 60 60 60 quoi voilà voilà c'est parce qu'il met toute l'énergie dans les fruits il y en a vraiment il y en a partout sur toutes les branches loin là on voit les plus gros mais dans son centre il ya plein de petites mandarines au printemps voilà dès que ça serait chauffe pas pas trop pas trop tôt vraiment dès que dès que tu sens ça y est le printemps il est là la chaleur est là il ya plus de risque de gel voilà et puis si c'est si c'est 20 20 mai c'est pas grave quoi